Aujourd'hui, on vous présente un resto vegan où les carnivores ne ressortent pas frustrés. Même la presse en parle, Brussels Kitchen est ressorti de là bluffé. Nous, on est franchement sceptiques. Alors du coup, on a voulu vérifier ça. Tout se passe dans ce petit resto, à Rue Haute, rondement mené par Liu, Lin et leur manager. Pour valider tout ça, une seule invitée, une carnivore assidue, la super Kim VRT. Bonjour, c'est Kim VRT avec RestoFriends. J'ai été invitée pour tester le Liu Lin et je vous invite à rentrer avec moi et à découvrir leur concept. Restez jusqu'à la fin. Vous avez remarqué, je ne suis pas très grande, mais je prends une très grande bouchée. C'est avec beaucoup de pratique. Ciao. C'est avec moi. Le concept est que c'est un restaurant vegan avec des substituts. de viande et de poisson. Je mets au défi Liu Lin de nous convaincre que ça goûte à peu près la même chose. Donc là, on passe à la soupe des nouilles. C'est un bouillon traditionnel à base d'épices chinoises, plus le crispy, wonton et algue wakame. Je ne connaissais pas cette façon de le cuire dans un bouillon et c'est superbe. bien épicé, full de goût. Le bouillon, il est top de chez Top. C'est délicieux. Le prochain plat, c'est le crispy cheeky bowl. Très bon. Toujours ce petit côté crispy, ça rend un touch au plat très rafraîchissant. J'ai pris le Lion's rice noodle bowl. Alors, je vous avoue, j'aime beaucoup la viande, mais on goûte que ce n'est pas de la viande, que c'est fait à base de légumes sans doute ou de soja ou de ce que vous voulez. Mais ce n'est pas dérangeant, ça ne choque pas. Ça mélange une petite touche sucrée parce que le bouillon est un peu sucré et tout se mélange super bien. J'aime beaucoup. Raffort qualité-prix, très bien. Les assiettes sont très bien fournies. On a vraiment ce qu'on attend. Moi, je mets un 5 sur 5. Alors, ce qui est la qualité et la fraîcheur des plats, j'aime beaucoup le concept que la carte, elle est très petite. Donc, ça prouve bien que les ingrédients sont sûrement frais. Je vais mettre 5,1. Alors, ce qui est service et accueil, il n'y a pas vraiment de service. On est accueilli par des personnes qui parlent ou bien le néerlandais ou bien l'anglais. Mais ils comprennent le français. On commande nous-mêmes et on va amener notre commande. Et eux, ils s'en occupent. Allez, ça pourrait être un peu plus chaleureux comme le lieu. Je vais mettre un 3. Moi, en grosse consommatrice de viande et de poissons, je conseillerais même de venir tester le resto parce que ce n'est pas du tout dérangeant. C'est vraiment à deux doigts de ressembler à la viande et au poisson. Ce n'est pas un manque. C'est vraiment une adresse à connaître. Alors, les amis, c'était ma critique pour Resto Prince sur le resto Liou Lin. Je vous invite à les suivre sur leur application. Et puis moi, en tant que youtubeuse, vous pouvez me suivre juste ici. Voilà, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021